... Monseigneur Brugues, bonjour. Vous publiez un livre qui a pour titre Chemin faisant, entretien spirituel, un livre publié aux éditions du Cerf, un livre dans lequel vous vous racontez et qui raconte votre itinéraire. Vous êtes aujourd'hui le responsable de la Bibliothèque apostolique et des archives secrètes du Vatican. Vous avez été évêque d'Angers, membre de la Commission théologique internationale. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous avez, pas décidé, mais probablement accepté qu'on vous confie cette mission à la tête de la Bibliothèque et des archives secrètes du Vatican ? Je suis incapable de vous répondre. Il faudrait poser la même question au pape Benoît XVI. C'est lui qui m'a nommé et lorsqu'il m'a nommé, il m'a fait cette confidence. J'aurais voulu occuper ce poste à la fin de mon séjour à Rome. Mes confrères cardinaux en ont décidé autrement. Mais je garde ce rêve présent dans ma mémoire et je voudrais le réaliser à travers vous. Je suis donc, j'ai été nommé à cette double fonction des archives et de la Bibliothèque, porteur d'un rêve que je ne connaissais pas et que je déchiffre jour après jour. Pourquoi avez-vous accepté malgré tout ? Pour l'amour du livre ? Pour l'amour du papier ? De la chose écrite ? Je crois que j'ai accepté parce que quand je suis devenu religieux, dominicain, j'ai promis obéissance à l'Église. Le pape me demandait une fonction. Je ne lui ai pas demandé s'il pensait que j'étais à la hauteur. Je lui ai dit que je n'avais aucune attirance pour cette responsabilité. Et c'est là qu'il m'a parlé du rêve. C'était très subtil de sa part. C'est par son rêve à lui qu'il m'a captivé, si je peux dire, et donc poussé à accepter. Je dois dire que... Il y a d'autres fonctions que vous auriez préférées ? Oui. Par exemple ? J'aurais bien aimé m'occuper des relations internationales. Faire, si je puis dire, entre guillemets, le ministre des Affaires étrangères, les relations entre les États, l'histoire internationale m'a toujours passionné, que je retrouve d'ailleurs à l'intérieur, et des archives, et de la bibliothèque. Quelle est la différence, pour ceux qui nous regardent, et pour qu'ils comprennent bien, entre la bibliothèque et les archives ? Parce que... Et tout à l'heure, on va revenir sur la quantité phénoménale. Et on parle là en kilomètres. Et vous allez nous donner une petite idée de ce que ça peut représenter. Mais quelle est la différence entre la bibliothèque et les archives ? Ces deux institutions sont juridiquement séparées. Elles n'ont aucun point commun, à l'exception de celui qui se trouve à la tête des deux. Elles ont aussi un point commun, elles sont gardiennes de la mémoire. Mémoire historique pour les archives, mémoire culturelle pour la bibliothèque. Les archives conservent les documents qui racontent l'histoire de l'Église, mais aussi, à travers l'histoire de l'Église, l'histoire d'une bonne partie de l'humanité, de telle sorte que cette mémoire n'est pas que de l'Église catholique, elle est la mémoire de l'humanité au cours de ces... Tout, hein ? Les sciences ? Les arts ? La musique ? Je parle des archives. La bibliothèque, c'est la mémoire culturelle. Donc, on trouve chez nous, selon la volonté du pape qui a créé cette bibliothèque, nous sommes au milieu du XVe siècle, il y a là une vraie vocation humaniste. Humaniste, quant au contenu, car on trouvera, bien sûr, des matières ecclésiastiques, théologie, philosophie, droit canon. Mais ce pape voulait que la bibliothèque rassemble le meilleur du génie humain. Et donc, on trouve la médecine, un gros fond de médecine, l'astronomie, mathématiques, les sciences en général, histoire, géographie, et un très gros fond artistique. On parle là de la Renaissance, puisque cette bibliothèque a été créée, il y a de cela, maintenant, près de 500 ans. Davantage. Davantage ? Davantage, puisque nous sommes au milieu du XVe siècle. Et cette bibliothèque a été créée par un pape qui lui-même était un humaniste et qui avait été appelé, évidemment, avant son élection, à Florence, par la famille Médici, pour créer une bibliothèque qui s'avérera être la première bibliothèque moderne, au sens moderne de ce terme. Il crée cette bibliothèque au couvent Saint-Marc et se croise dans ce couvent en construction, si je peux dire, deux personnalités. L'un, l'une, pardon, un Dominicain qui s'appellera Fra Angelico et qui vient peindre pour chacune des cellules ces magnifiques fresques qui font aujourd'hui la joie des touristes qui se rendent à Florence. Et puis, lui, Parentucelli, qui crée la bibliothèque. Et il y a donc, dès le début, une sorte de coïncidence, de connivence entre le livre et la culture. La bibliothèque au sens scientifique du terme et la culture générale. Monseigneur, on peut se montrer, comment dire, peut-être dans une situation insatisfaisante par rapport à votre question, par rapport à votre réponse, dans la mesure où, voilà, un pape qui crée une bibliothèque qui réunit le savoir universel et dans le même temps, l'Église va se montrer injuste à plusieurs périodes de son existence. Alors, est-ce que ça n'est pas contradictoire ? Ce pape est un humaniste qui, je le répète, veut rassembler dans sa bibliothèque le meilleur du génie humain, quelle que soit sa culture, quelle que soit son époque, quelle que soit ses convictions, quelle que soit sa religion. Et c'est ainsi qu'on voit apparaître dès le début un fond latin, un fond grec, un peu plus tard un fond hébraïque, au début du XVIe siècle, un fond arabe, probablement le premier fond arabe constitué en Occident chrétien. Donc, il y a à la bibliothèque cette volonté d'un humanisme dans le contenu, mais aussi dans l'accueil. Il est bien dit que, par exemple, au XVIIe siècle, les protestants, pour des raisons historiques que je ne rappellerai pas, n'ont pas le droit d'habiter à Rome, eh bien, la bibliothèque publie un règlement disant la bibliothèque du Vatican est ouverte à tous les protestants qui veulent venir. Alors, ça, c'est la politique culturelle. Si vous me parlez maintenant de la conduite de l'Église, qu'il y ait eu des erreurs, Il y a eu des procès retentissants dans l'Église. Des erreurs, des aberrations, bien sûr, mais je veux dire, l'Église est aussi humaine et par conséquent, elle porte son poids d'erreurs humaines. Nous, on parle de péché à ce moment-là. Alors, tout à l'heure, je disais que cette bibliothèque était spectaculaire. Donnez-nous quelques chiffres. On est sur 54 kilomètres de rayonnage, je crois. Alors, je vous donnerai, je crois que vous avez bonne mémoire. Pour les archives, non ? Non, 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 c'est pour la bibliothèque. Exactement, je vous donnerai deux chiffres. 54 kilomètres pour la bibliothèque. Il y a des bibliothèques beaucoup plus grandes que la nôtre en France, à Londres. La bibliothèque du Congrès à Washington est plus grande. En revanche, notre spécialité, si je peux dire, c'est la richesse des manuscrits, des manuscrits anciens. Et là, nous avons autour de 80 000 manuscrits. Nous avons aussi un peu plus de 900 incunables, ce qui nous place, si vous voulez, dans les grandes bibliothèques pour le fonds ancien. Là, les archives, c'est, alors, c'est mieux, je vais être un peu fier, 87 kilomètres. Nous avons les archives les plus riches du monde. Et quand vous m'avez fait le plaisir et l'honneur de visiter ces archives, je vous disais, ce qui me navre, que je n'ai pas le personnel suffisant pour ouvrir les dépôts d'archives qui sont chez nous. Mais, alors là, on a du mal à comprendre parce qu'on se dit, bon, ce sont peut-être des trésors qui sont stockés dans les blocos qui sont dans les salles du Vatican, dans certaines des salles et des palais. Qu'il y ait des trésors, c'est incontestable. Mais nous sommes un tout petit état, le plus petit état du monde. Les moyens que nous avons sont tout petits et je n'ai pas la possibilité d'augmenter le personnel contrairement à ce que je voudrais faire pour mettre à la disposition de tout le monde. Des chercheurs, je veux dire. Ces trésors qui reposent là dans des salles sous les toits. Quand je regarde ces dernières salles, je suis pris quand même... L'église n'est plus riche ? Plus assez riche ? Est-ce qu'elle l'a été ? Disons que quand on regarde... Je ne suis pas persuadé. Alors, si vous allez à Rome, on peut être ébloui par la splendeur des monuments des églises baroques où des engelots d'or traversent l'espace avec de grandes peintures, les plus grands noms de la peinture... C'est fini. Cette époque-là n'existe plus. Aujourd'hui, la façade est belle, l'intérieur est humble. Et je vous assure que, si vous me permettez l'expression, je tire le diable par la queue pour financer... Pour que vous le disiez, il faut effectivement que ce soit vrai. mais les grands mécènes ne viennent pas à votre aide. Je pense à toutes ces sociétés aujourd'hui multimilliardaires en dollars de l'Internet et qui pourraient trouver peut-être là un investissement de mécénat, j'entends, de façon à vous aider, par exemple. Alors, nous sommes engagés depuis quelque temps, pas très longtemps, dans une politique, expression anglaise, de fundraising, de recherche d'investissement. Notre bibliothèque, nos archives aussi, mais surtout la bibliothèque, sont des institutions méconnues dans le monde. Et donc, je me suis donné comme priorité dans ma politique de faire connaître ces institutions. exemple, au mois de mai, je vais à Chicago. Là, se trouveront réunis les recteurs, les présidents de toutes les universités américaines, je dois dire nord-américaines. Et j'ai obtenu d'avoir une journée pour présenter la bibliothèque par des conférences, par une exposition. Entre parenthèses, nous faisons entre 12 et 19 expositions internationales chaque année. et je voudrais montrer à ces intellectuels américains, parce qu'il se passe des choses très intéressantes aux États-Unis, que notre bibliothèque est à leur disposition. Mais un autre exemple qui vous avez parlé des entreprises, j'ai vu arriver il y a quelque temps le président directeur général, il était précédé par des émissaires, bien sûr, d'une grosse entreprise japonaise, 48 000 ouvriers, spécialiste de fabrication de scanners pour numériser, et qui me dit voilà, je voudrais vous rendre en service. Chaque année, nous mettons une bonne partie de notre budget au service de causes humanitaires. Votre bibliothèque est humaniste, nous voudrions l'aider. Et cette entreprise, où il n'y a pas un seul chrétien a mis ou mettra à notre disposition entre 50 et 60 scanners faisant venir à Rome le personnel japonais capable de former notre propre personnel. ce qui me permet de dire qu'au fond, la culture, c'est l'art d'établir des ponts, des passages entre les civilisations, entre les époques historiques. Au fond, la culture permet d'établir des ponts quand les autres activités de la pensée humaine pourraient être, pourraient, elles, mettre des barrières, des oppositions. Il y a une question à vous poser que je ne vous avais pas posée parce que quand vous avez eu la grande gentillesse d'inviter plusieurs de mes confrères ainsi que moi-même au moment de cette visite tout à fait exceptionnelle des archives et de la bibliothèque, je me disais mais est-ce que de temps en temps Mgr Brugues se promène dans la bibliothèque ou va ou est-ce qu'il va dans les archives en prenant, en se saisissant peut-être d'un livre comme ça et en l'ouvrant et en se disant qu'est-ce que je vais découvrir parce que vous avez là toutes les merveilles du monde finalement, non ? Je le fais, pas beaucoup, pas souvent, pas suffisamment à mon goût mais il m'arrive lorsque tout le monde est parti, les chercheurs, le personnel puisque évidemment je dispose de la clé, il m'arrive de me promener dans ces espaces où j'ai l'impression de jeter brièvement un regard sur la densité humaine, la densité historique, je passe d'un ouvrage, d'un manuscrit ancien à un ouvrage imprimé depuis peu de temps, je passe d'une époque à l'autre et je me dis avoir cette chance dans un espace si restreint de goûter à la saveur de l'humanité, c'est quand même un privilège. Mgr Brugues, je vous remercie, je rappelle le titre de votre ouvrage « Chemin faisant, entretien spirituel » qui contient à la fois quelques-unes de vos réflexions sur le livre, sur votre itinéraire, sur ce que vous aimez, la façon dont vous avez finalement découvert un certain nombre de choses tout en exerçant des fonctions extrêmement diverses. Je vous remercie infiniment. Merci de votre invitation. Je suis tout à fait disposé à revenir vous voir parce que c'est une... Je vais rester longtemps, plus longtemps pour essayer de voir toutes ces choses magnifiques. Vous avez évoqué quand vous êtes venu les archives, la bibliothèque, vous n'avez pas évoqué le petit échantillon de gastronomie romaine. Ah voilà. À quoi vous avez goûté ? Mais je vous assure qu'il y en a d'autres. Il faut revenir. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci. Merci.